Une autre vie s'invente ici. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'Aubure avec Nicolas Desmarcheliers. Bonjour Nicolas. Bonjour. Déjà, présentez-nous votre projet. Pendant une année, de septembre 2013 à septembre 2014, j'ai rencontré avec mon ami et collègue sur ce projet Olivier Tout-le-Monde de nombreux Auburiens qu'on a interviewés. Et à l'issue de chaque interview, on demandait aux ces Auburiens de nous placer sur la carte un point autour d'Aubure qui évoquait pour eux des souvenirs joyeux ou tristes. Avec tous ces points localisés, géolocalisés, on a constitué à la suite un nouveau parcours. Donc Aubure, c'est vraiment à la croisée des GR, le GR5 et de tout un tas de sentiers de randonnée. C'est un endroit fait le plus haut village d'Alsace et c'est vraiment un endroit magnifique pour se balader en famille. Et donc on a eu l'idée de constituer un nouveau parcours qui reprenait les parcours déjà existants mais qui faisait une boucle particulière en s'appuyant sur ces différents souvenirs. La volonté initiale, le thème, était cheminer, cheminer entre le haut et le bas village en tentant de recréer, de retisser des liens entre les différentes populations, différentes classes d'âge et les gens du haut et les gens du bas village. Parce qu'il y avait vraiment une différence, une séparation, une scission entre les gens du haut et les gens du bas ? Géographiquement, il y a le haut et le bas village, c'est certain. Mais humainement, on s'est vite rendu compte que dans la réalité de 2014, il n'y avait plus ces différences qui ont été très fortes puisque le haut était catholique, le bas protestant et effectivement, durant plus d'un siècle, il y avait de vraies fractures. Votre projet, qu'en reste-t-il au bout de 12 mois de travail ? Je crois un parcours qu'on peut découvrir gratuitement. C'est totalement gratuit. Dès le printemps 2015, il y aura dans tous les offices du tourisme des alentours des cartes de randonnée, de vraies cartes de randonnée qui évoqueront ce parcours qui s'appelle le chemin du bien-être. Le chemin du bien-être à Aubure. Vous avez un site pour en savoir un peu plus qui est cheminement-aubure.fr où vous aurez absolument toutes les infos. Et donc, ce chemin, il reste ce parcours balisé de 14 bornes qui ont la particularité d'être des petits panneaux de bois. Et chacun de ces panneaux reprend un point de shiatsu, cette médecine japonaise qui agit par pression des doigts. L'idée est de dénouer les nœuds que nous avons en nous pour rétablir les circulations d'énergie dans notre corps. Et je me suis dit, en étant bien avec nous-mêmes, il y a de fortes chances qu'on soit bien avec les autres. Merci. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.